... Je crois que si j'avais à dire une chose pour résumer mes impressions, c'est qu'il serait important de savoir, dans des situations comme celle-ci, toujours, qu'il y ait question de... il s'y passe ce dont on parle. Et, par exemple, il faudrait se demander qu'est-ce que c'est qu'un auteur ? Bon, c'est une question foucauldienne, mais plus précisément, qu'est-ce que c'est que de faire parler un auteur ? Beaucoup de phrases prononcées commencent par « pour Foucault ». Il m'arrive, c'est un témoignage personnel, de lire des phrases où on dit « pour Bourdieu ». Chaque fois, j'ai un frisson. Et presque toujours, je suis très, très, très mécontent. Presque toujours, y compris quand les phrases sont très bienveillantes et laudatives. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, donc, des phrases de ce type ? Qu'est-ce que c'est que de faire parler un auteur ? Qu'est-ce que c'est que même qu'une citation ? Bon, nous avons entendu beaucoup de citations. Par exemple, un des indicateurs intéressants pour une analyse réflexive de ce qui s'est passé ici, serait de comparer les taux de citations, en longueur de ligne, etc., dans les différentes communications. Je pense que ça serait des indications. Ensuite, il faudrait comparer les formes des citations, les citations littérales. Il faudrait comparer la fonction conférée aux citations, etc. Et tout ça, me semble-t-il, serait très important pour savoir un peu ce qu'on fait quand on se sert d'un auteur. Est-ce qu'on n'est pas en danger de fétichisme ? Les vieux textes sont oubliés, l'être tue, l'esprit vivifie, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un foucaldisme anti-foucaldien ? Marx disait « Je ne suis pas marxiste ». Je pense que Foucault aurait dit volontiers « Je ne suis pas foucaldien ». Je suis même sûr. Il y a des phrases qui le disent explicitement, ce qui ne veut pas dire que quand il le disait, il ne souhaitait pas qu'il y ait des foucaldiens. Il avait aussi fait des choses qui impliquaient qu'il voulait qu'il y eut des foucaldiens. Ce qui porte justement à critiquer les citations. On peut opposer une citation de Foucault à une autre citation, non seulement parce que Foucault s'est contredit comme tout le monde, mais aussi parce qu'il n'a pas toujours dit la même chose au même moment, parce que, comme ça a été dit à cette tribune, il n'a pas dit la même chose aux mêmes personnes, à différentes personnes, selon les circonstances, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il mentait. Je cite toujours cet apologue qui me paraît très intéressant de Cholem, le grand historien de la pensée juive, qui me disait un jour, bon, il était un peu le pape du judaïsme, si on peut dire, le pape laïque du judaïsme, et il disait toujours, il me disait, « J'aime dire que je n'ai pas la même chose aux Juifs quand je suis à New York, quand je suis à Paris, quand je suis à Berlin, quand je suis à Jérusalem, et pourtant, je ne mens jamais. » C'est une très belle proposition, et je pense que c'est important aussi pour savoir ce que c'est que de répondre à l'interview, ce que c'est que de gérer une œuvre, ce que c'est que d'interpréter ses propes citations. Il arrive constamment à quelqu'un, quand on lui dit, « Vous avez écrit en telle année, etc. » Il est obligé de se commenter, il est bien embêté, parce qu'il n'a aucun souvenir. Et, par exemple, les lectures rétrospectives que Foucault donne de ce que Foucault a dit de Foucault peuvent être fondées sur l'oubli, mais aussi sur la stratégie spontanée. C'est ce que fait l'interviewé de base, fortiori un professionnel de la manipulation symbolique. Il veut donner de la cohérence à sa vie. Il va donc dire, « Dès mes écrits sur Bitswanger, j'avais à l'esprit surveiller et punir. Et ne parlons pas d'eux, etc. » Moi, je fais ça tout le temps. Tout le monde fait ça. Donc, je pense qu'il est très important d'avoir ce rapport défétichisé aux auteurs, ce qui ne veut pas dire non respectueux, au contraire. Au contraire, je pense qu'on ne respecte pas assez l'effort de pensée lorsqu'on fétichise les penseurs. Ça, je pense que ce qui est important, c'est l'effort de pensée. Et il a été dit aussi à cette réunion. Je ne dis pas les noms propres, parce que je vais les écorcher. Et puis, je risquerai de faire un effet de palmarès, ce qui me ferait moi-même tomber dans l'objet que je ne veux pas, etc. Donc, est-ce qu'on lit Foucault pour en faire quelque chose ? Ou est-ce qu'on le lit carrément pour faire des effets, des effets symboliques, pour communiquer dans l'école locale ? Bon, et par exemple, il a été dit, donc, que Foucault disait quelque part qu'il avait lu tel ou tel auteur, non pas pour en tirer des savoirs, mais pour en tirer des règles pour construire son propre objet. Et ça, ça me paraît très important, enfin, de ne jamais oublier qu'il y a une partie des gens qui lisent, non pas comme des lectoresses pour parler de ce qu'ils ont lu, mais pour créer, non, c'est pas le mot, pour en faire quelque chose, pour en faire quelque chose, pour essayer de faire avancer la connaissance, ou de, voilà, bon. Voilà des questions, donc, je crois, il faudrait poser. Alors, ces précautions, enfin, ces réflexions sur les usages de la citation, les usages de la lecture, c'est-à-dire, sont importantes, parce que je crois qu'elles font partie, précisément, de l'objet qui nous était donné, et qui a été grandement traité. Enfin, je pense qu'il est rare que, c'est très courant, enfin, que dans une réunion scientifique, on ne parle presque pas de ce qu'on s'était donné pour objet de traité. C'est commun. Je trouve qu'ici, le taux de traitement est particulièrement élevé. Il a quand même été question de ce qu'on avait projeté d'analyser. Alors, il en était question, et donc, je dis, bon, par exemple, une première chose intéressante, pour moi, c'est qu'on voit bien, et là, on parle de théorie de la réception. Alors, ça fait partie de ces choses qui viennent d'Allemagne, comme ça, bon, 30 ans après, quand ça n'a plus aucun intérêt en Allemagne, ni en France. Bon, alors, théorie de la réception, bon, on voit très bien qu'on peut parler de la réception sans parler de la production. Tout le monde a parlé de la production, sur le point de vue de la réception. Alors, différemment, on voit bien qu'il est important de savoir dans quelles conditions sociales un certain produit culturel a été produit pour avoir quelques chances de comprendre sa réception. Alors, on a évoqué les groupes, bon, Foucault ne parle pas en première personne. La plupart des citations, c'était « on, nous ». Foucault disait, il disait « je », comme tout le monde le dit très souvent, « on, nous ». Il parlait souvent, non pas au nom d'un groupe, il ne se posait pas en porte-parole, mais dans un groupe, en exprimant les pensées d'un groupe, dans lequel il avait appris des choses et auquel il avait enseigné des choses, il avait apporté des concepts, il avait reçu des expériences, etc., etc. Et ce produit complexe, enfin, qui a circulé, doit une part de ses propriétés aux conditions sociales de production, c'est-à-dire à cet effet de groupe qui était, alors il faudrait analyser ce groupe, qui était un groupe de collègues, pour une part, mais aussi de nombreux membres du même univers qui appartenaient à d'autres champs et parfois à des univers tout à fait étrangers au milieu universitaire, académique, etc. Bon, d'autre part, il faudrait évidemment resituer la position de Foucault dans le champ de production, ce que ça voulait dire que de faire de la philosophie à ce moment, ce que ça voulait dire pour un philosophe que de s'occuper de choses comme les prisons, ce qui était une transgression considérable, ce que ça voulait dire pour un philosophe de s'occuper de l'histoire, dans la hiérarchie des disciplines, enfin, bon, qui reste très très puissante dans l'objectivité et dans les cerveaux, l'histoire, les disciplines subordonnées relativement, hélas, elles le restent, les historiens restent trop respectueux à l'égard des philosophes, et si ils voient un philosophe, ils tirent leur bonnet. Bon, je pense donc qu'il serait important d'avoir à l'esprit toutes ces structures dans lesquelles Foucault se trouvait pris et qui s'expriment aussi dans ce qu'il a dit. Alors, Foucault était philosophe, ça a été dit, et de son, de sa posture de philosophe, de philosophe de premier rang, si on peut dire, bon, alors il faudrait rappeler, normalien, philosophe, ce que ça voulait dire d'être philosophe à l'école normale, à l'époque où il est entré, c'est-à-dire hérité, une espèce d'immense ambition incarnée par Sartre, enfin, qu'à la fois on bafouait, mais qu'il fallait en même temps, avec qui il fallait rivaliser, etc. Donc, grande ambition, et radicalisme. Ça, je pense, c'est une chose très importante, qui est sûrement une des sources de malentendus considérables dans la circulation des produits de producteurs, tels que produit de ce type de conditions sociales de production. Le malentendu vient du fait qu'il y a une sorte d'irresponsabilité scientifique, une irresponsabilité statutaire, enfin, que le philosophe s'octroie, qu'une certaine catégorie de philosophes s'octroie comme une sorte de devoir d'État. Et ce radicalisme qui peut prendre, dans certaines circonstances, certaines conjonctures, peut prendre une tournure politique, ce radicalisme est essentiellement un radicalisme intellectuel. C'est le modèle du radical, etc. Et je pense que Foucault s'est exposé très souvent à être mal compris lorsqu'il était lu dans des univers où, je ne sais pas, tout simplement à Sciences Po, il y a une grosse différence par exemple entre un philosophe de l'école normale et Sciences Po, quand le philosophe de l'école normale est lu à Sciences Po, la séparation est là. Il y en a un qui... Bon, je développe. Alors, cette... ce décalage... Excusez-moi. Donc, alors, ce radicalisme, les concepts, on a beaucoup parlé des concepts et je pense que pour comprendre cet effet qu'a exercé Foucault, il faut, me semble-t-il, comprendre l'effet de ces concepts, ce rôle de constructeur d'objets nouveaux. Alors, ça serait très important pour la discussion avec les historiens. Bon, il est vrai que Foucault, je m'appelle d'avoir des discussions, je ne veux pas parler d'un témoignage qui est quand même intéressant, qui n'est pas de n'importe qui, c'est un témoignage de Brodel qui a été une très grande admiration pour Foucault pour sa capacité, tout en étant très énervé par le côté, justement, radical, philosophe, etc., etc., pour sa capacité, précisément, de constituer, de créer des concepts et dont des objets qui étaient restés étrangers au territoire de l'historien. Bon, ça a été beaucoup dit, mais c'est assez important de le rappeler. Alors, dans ce contexte, pour comprendre les concepts, etc., il faudrait voir le champ philosophique, la position de Foucault dans ce champ philosophique, du côté plutôt de la tradition d'histoire, de philosophie des sciences, contre la tradition plutôt phénoménologique, etc., etc., Je reprends des choses, il y a eu des éléments pour tout ça, tout le long. Il faudrait reprendre aussi les lectures de Foucault et la manière foucauldienne de lire, et ça, je pense, il y a eu des remarques tout à fait passionnantes, importantes, qui, précisément, invitaient à lire Foucault comme il lisait, c'est-à-dire lire Foucault pour en faire quelque chose, soit dans la science, soit dans la pratique, soit dans les deux. Et d'ailleurs, là, ça serait une analyse importante de voir ce qu'a été l'effet Foucault dans le champ scientifique et dans les différents secteurs du champ scientifique, en histoire, etc., et c'est un des objets, si j'ai bien compris, de la séance ce matin à laquelle je n'ai pas pu assister, et hors du champ scientifique. En même temps, pour comprendre l'effet de Foucault hors du champ scientifique, je vais prolonger les métaphores Weberiennes qui ont été employées. On a comparé plusieurs fois Foucault au prophète dans la définition Weberienne, et il est vrai qu'il y avait, chez Foucault, comme Gessartre avant lui, qui avait créé le modèle, un côté prophète exemplaire, c'est-à-dire dans la prophétie exemplaire, chez Weber, c'est la prophétie qui s'exerce par la pratique, par l'exemple, pas seulement par la parole, par le discours, par la théorie. Et Foucault doit exercer en effet une prophétie exemplaire, mais il faudrait prolonger cette analyse Weberienne par une autre analyse Weberienne dans les écrits intitulés « Le judaïsme antique ». Weber dit « Les prophètes sont des gens qui sont allés dire dans la rue des choses qui jusque-là se disaient dans les cénacles restreints des spécialistes ». Autrement dit, il a porté hors de l'univers restreint des problèmes, des débats, des concepts, des discussions qui étaient jusque-là réservés à l'univers spécialiste. Et ça engendre un malentendu structural qui est peut-être, nous sommes-t-il, l'objet central de ce qui a été dit aujourd'hui et pour lequel il y a eu beaucoup, beaucoup de contributions. Je pense que comprendre... Bon, et je raisonnerai par analogie parce que c'est un problème très général. On pose périodiquement le problème des origines intellectuelles de la Révolution française. C'est exactement le problème qui nous est posé. C'est-à-dire qu'est-ce que qu'est-ce que c'est qu'un message abstrait, écrit, dont on pense qu'il n'agit que par la lecture et qu'est-ce que c'est qu'un message écrit lorsqu'il descend dans la rue. Alors, on disait beaucoup ça en 68, tout le monde descendait dans la rue, l'écouterier descendait dans la rue, tout le monde descendait dans la rue, mais il est vrai que dans certaines circonstances, les messages ésotériques descendent dans la rue, deviennent exotériques et il y a là des lois de transformation. Je pense que le rôle de Vincennes a été très important pour expliquer l'évolution. philosophe, ils croyaient être au peuple, ils étaient à Vincennes, mais c'était quand même autre chose que Paris IV. Donc, la prophétie exemplaire, alors maintenant, chose très importante, ça veut dire que dans le message, globalement, ce qu'on peut faire sous le message Foucault, il y a l'œuvre de Foucault, les écrits de Foucault, c'est tout ce qui nous reste. Et puis, il y a des souvenirs sur Foucault, des témoignages sur Foucault, il disait ci, il disait ça, etc., alors il y a des hadiths, il y a des des paroles de Foucault, il y a des témoignages de Foucault, c'est à qui il témoignera, etc. Bon, mais c'est une chose qu'on oublie, c'est que les textes ne sont pas nécessairement lus. Alors ça, je crois que c'est un postulat absolu que je poserai pour les historiens de la philosophie, je leur dis toujours, vous faites comme si les philosophes ne se connaissaient que par la lecture. En fait, d'abord, l'hypothèse que les contemporains se lisent entre eux est une hypothèse hasardée. D'accord. C'est très bon. Et ensuite, que ceux lisant se comprennent, etc. Il y aurait toute une révision à faire de l'histoire des idées, de l'histoire de la philosophie qui repose sur l'hypothèse que les textes sont lus, que les textes étant lus sont compris, etc. Alors, il y aurait à faire, je dis tout ça parce que c'est esquissé, mais je pense qu'on peut pousser un peu plus loin le programme une analyse de la division du travail de circulation d'une pensée. Et dans le cas de ce qu'on dit, mais voyons, qui a travaillé à ça ? Alors, ça a été largement esquissé. Bon, on peut dire, il y a eu la lecture directe. Alors, je viens d'émettre les hypothèses très sceptiques sur la lecture directe. Qui a lu vraiment « Seveiller et punir » en 1900, je ne sais plus combien. Bon, ça serait intéressant, que les gens ne disent pas. Parce qu'on dit, c'est un tic dans le milieu intellectuel. Je relisais récemment Saint-Jeunet-de-Sartre, alors que, bon, bref. Alors, on relit toujours. Alors, qui avait lu vraiment à l'époque ? Alors, des témoignages sincères, c'est difficile, mais ça, un bon enquêteur doit y arriver. Alors, donc, quels sont les lectures directes ? Ensuite, les lectures directes encadrées, de type scolaire. Le rôle du CIEM scolaire est capital. Moi, je pense que, je dis toujours, surtout quand j'ai des professeurs devant moi, je dis toujours, le principal obstacle au progrès des sciences sociales sont les professeurs de sciences sociales. Parce que, évidemment, ils sont un écran entre ce que les chercheurs cherchent à dire et ce que les élèves reçoivent. Alors, à la fois, c'est inévitable, s'il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de... Enfin, disons, il y a une part de la communication qui devient impossible, mais s'il y a des professeurs, ça a une communication... Bon, par exemple, les grandes oppositions, en même temps, le plus je vais, le plus je me dis que, on dit toujours Wittgenstein, démolit la philosophie canonique. Et je pense que, je crois avoir compris, enfin, ce que Wittgenstein dit très simplement, il dit que le grand obstacle au progrès de la philosophie, ce sont les philosophes. Pourquoi ? Parce qu'il crée des faux problèmes canoniques, idéalisme, réalisme, etc., le monde extérieur, existe-t-il, qui, ayant une autorité souvent millénaire, sont formidablement difficiles à détruire, et c'est le thème pascalien, vérité du peuple saine, ce qui ne veut pas dire populisme, ce qui veut dire souvent le peuple qui croit à l'existence du monde extérieur, et c'est aussi ce que dit Wittgenstein, et bien utile, enfin, pour se débarrasser des problèmes canoniques, etc., or, sur Foucault, il y a toute une série de problèmes canoniques, est-ce qu'il a désespéré la banlieue, est-ce qu'il a, etc., etc., bon, il y a dû en circuler ici et ailleurs, alors, ces problèmes canoniques sont pour une part le produit de la lecture scolaire, si bien que, alors, il faut y voir la lecture, la lecture intégrale, est-ce qu'on fait lire à l'école, etc., les morceaux choisis, Foucault ont les morceaux choisis, etc., comment sont choisis ces morceaux, qu'est-ce que ça veut dire de choisir, etc., bon, ensuite, il y aurait, si on fait toujours l'hypothèse de la non-lecture, comment Foucault circule pour les gens qui n'ont jamais lu une ligne, alors, en général, ce qui circule sont des titres « Surveiller et punitres », c'est un titre qui a été très imité, en particulier par les historiens, il y a beaucoup de titres avec des infinitifs, alors, au XIXe siècle, il y a un exemple que je prends toujours, c'est « Tout le monde était saturnien », parce qu'il y avait un truc « Poème saturnien », alors tout le monde était saturnien, on ne savait pas bien ce que ça voulait dire, bon, voilà, alors, très souvent, sur l'histoire de la littérature des XIXe, si on fait l'hypothèse que les gens ne se lisaient pas, on comprend des tas de choses qu'on ne comprend pas si on suppose qu'ils se lisaient, voilà. Bon, alors, il y a donc la connaissance exoditue par des titres, la connaissance par des cours, la connaissance par des slogans, par des mots clés, panoptiques, par exemple, si on disait « Dites un mot Foucault, hop ! » très vite, comme ça, sur un divan, panoptique, quels sont les... Alors, les rumeurs, alors là, c'est très important, le rôle des ennemis dans la construction de l'image de Foucault, ça c'est capital, la plupart des pensées sont faites par des ennemis, ce qui, ce qui, ce qui, bon, ce qui est terrible, ce qui est terrible, voilà. Alors, ce qui conduirait, bon, il faudrait continuer l'analyse, qu'est-ce que je voulais dire encore ? Bon, les textes de Foucault, oui, alors maintenant, il resterait, toujours pour aller très vite, ça a été dit, à dire, qu'est-ce que c'est que lire Foucault ? Comment peut-on lire Foucault ? Est-il possible de lire Foucault ? Alors, ça a été dit plusieurs fois par des personnes différentes ici, il y a des gens qui ne peuvent pas lire Foucault, ça c'est une chose qu'on oublie toujours, et des gens pour qui c'est insupportable de lire Foucault, pourquoi ? Parce qu'il est question dans Foucault de leur être, de leur existence, de choses qu'ils ne veulent pas savoir, et c'est une chose qu'on oublie toujours dans la réception, bon, j'emploie ce mot vraiment avec dérision, la réception des sciences sociales, on oublie que, ou de la psychanalyse, enfin bon, que, pour comprendre la réception, il faut comprendre les forces de non-réception, bon, il y a des choses que, on peut vous les mettre sous les yeux, vous pouvez les dire, il y a une phrase de Sartre que je cite toujours, c'est dans une note de la critique de la réaction dialectique, au début, à la 20 ou 30, il dit, il parle de Marx, etc., il dit comment, dans l'enseignement de sa jeunesse, tout le monde parlait de Marx, non, il ne fallait pas parler de Marx dans l'université, on en parlait en dehors, et quand il a lu Marx, il a dit, je comprenais tout et je ne comprenais rien, alors dit par Sartre, c'est intéressant, il dit qu'il y a une sorte de compréhension scolaire de certains textes qui est une non-compréhension, et cette non-compréhension repose sur quoi ? Elle repose sur des résistances profondes, c'est tout à fait analogue à ce que dit Freud, la résistance, il y a des résistances à l'analyse, et je pense que Foucault a été victime, enfin comme tous les penseurs un peu radicaux et subversifs, de formidables résistances à la lecture de son objet. Alors, dernier point, mais là je m'arrête parce que j'ai passé mes limites, une autre question qui a été posée me semble-t-il constamment et qui découle un peu de tout ça, qu'est-ce que c'est qu'être lisible et est-ce que, enfin devant toutes ces menaces, enfin qu'enferment la réception, bon, pour un penseur conscient, est-ce que, dans un certain moment, on n'a pas intérêt à se rendre illisible ? Mais pas, parce que quelqu'un a dit ça, pas se rendre illisible au sens de, disons, de la grande prouesse charismatique Haït de Guéraud et Lerlinienne, non, se rendre difficile à lire pour essayer d'avoir plutôt de vrais lecteurs que ces terribles non-lecteurs qui ont l'air de lire. Alors ça, c'est, je pense, une question très foucaldienne. Je me permets de dire, je ne veux pas de citation, mais c'est comme ça, d'intuition, je dirais que c'est une question que je pense que Foucault se posait, en particulier dans ses Palinodi, parce qu'il a évolué, il a changé, etc., et si on lit en particulier ces entretiens qui sont très très précieux, voilà une chose aussi, c'est que pour les contemporains, vous ne lisez pas la taillée des entretiens de quelqu'un. Ça aussi, la totalité d'une œuvre, c'est posthume, on ne la connaît pas. Il y a ce qui est en cours, ce qui est en cours, et ça, c'est stupéfiant. Le décalage entre la postérité et les contemporains, ça tient à cette espèce de possibilité de totaliser, alors en plus, on a la correspondance privée, on a tout, mais les entretiens sont très intéressants pour faire voir ce qui coexistait avec cette sorte de façade à laquelle on en était réduit quand on n'avait accès qu'à la partie publique de l'œuvre. Tout ça, c'est cette sorte de doute, ce que je fais, c'est une sorte, ce que je tire, ce que j'ai entendu, c'est une sorte d'exhortation au doute sur la possibilité de recevoir qui est la condition d'une réception pas trop mauvaise, d'une réception active, pratique, non fétichiste, destinée à, qui a pour fonction non pas de, comment dire, de faire des incantations autour de l'auteur, mais de rendre l'auteur actif pour une pratique qui peut être scientifique, qui peut être judiciaire, qui peut être tout ce qu'on voudra. Voilà. Merci. Applaudissements Merci, chers collègues et amis, au nom de tout le monde, pour cette admirable leçon d'histoire intellectuelle ou d'histoire ou de l'histoire intellectuelle, ou etc. Et je pense que nous avons tous été impressionnés et que nous le serons pour, à longue distance, par cet apprentissage de la relativisation du commentaire, de l'influence de la leçon, etc. Pour les, pour, je suis sûr du bien fait pour l'avenir, pour l'avenir immédiat, je veux dire, pour la discussion, je me demande si vos propos de relativisation de la discussion n'auront pas eu un effet un peu intimidant sur les gens qui n'oseront peut-être pas poser des questions un peu premier degré. Cela dit, s'il y a, après tout, tout le monde n'est peut-être pas timide, s'il y a des non-intimidés qui veulent poser les questions, le quart d'heure qui est encore devant nous leur est réservé et je donne la parole au premier qui la demande, ou à la première. On me... Oui, alors, suivant l'usage pour l'enregistrement personnel, vous donnez votre nom avant de prononcer vos premières paroles. Vincent Perre. Oui, on peut en effet être seulement extrêmement intimidé. Bon, mais il faut bien que quelqu'un se lance. et je rebondirai sur le propos de Pierre Bourdieu sur la possibilité de recevoir. Je veux faire deux brèves remarques. Une, c'est que nous avons entendu ce matin, cet après-midi, d'exposés remarquables et passionnants. Je suis resté un peu sur ma fin quand même. On a guère été mis en position de vraiment recevoir parce que le dispositif se prête mal au dialogue. Je crois que puisqu'il s'agit de philosophie, la philosophie, ça passe d'abord par l'échange et le dialogue. Or, notre dialogue est très limité. Je voudrais quand même remarquer que notre... Je suis resté un peu sur ma fin cet après-midi parce que je trouve que le sujet n'a été que partiellement traité. Il n'était que partiellement traité. Il ne pouvait pas l'être autrement. Mais on pourrait revenir un peu plus sur quelle a été la réception de Foucault de surveiller et punir il y a 20 ans. Et la réception de Foucault dans ces milieux. Alors je voudrais rassurer tout de suite Pierre Bourdieu, il y a quand même des gens qui l'ont lu à ce moment-là. Quand même. Mais avec une lecture, je dirais, au fond, on peut témoigner pour soi, qui est une lecture extraordinairement naïve, c'est-à-dire c'est des gens à qui ça fait un effet de massue, de coups de poing. Donc qui n'étaient pas en mesure de faire une lecture critique, analytique, approfondie. Et donc probablement pour qui il était difficile d'en faire usage autre qu'un usage polémique que nous ne sommes pas privés de faire. mais il nous a manqué aussi, je crois qu'il faut le dire, un éclairage sur ce qui s'est passé immédiatement après la publication de « Surveiller et punir ». C'est-à-dire l'apparition d'un certain nombre d'ouvrages, je dirais des pigones de Foucault, d'un certain nombre d'articles, de numéros spéciaux de revues qui ont des effets certains dans ces milieux dont il est question ici, mais encore une fois des effets indirects parce que cette fois ce n'était pas Foucault qui parlait, c'était des gens qui parlaient de Foucault sur ce qu'avait dit Foucault. Et il me semble, alors je ne sais pas si quelqu'un aura peut-être une idée là-dessus pour y répondre, que dans cette réception il y a eu une utilisation du propos de Foucault, c'est-à-dire que certains se sont annexés Foucault à des fins tout à fait autres que celles vraisemblablement qui étaient dans la tête de l'auteur qui n'en est pas responsable. Bon, ils se sont annexés Foucault comme certains aujourd'hui peuvent s'annexer Pierre Bourdieu mais il n'y est pour rien. Bien, vous souhaitez juste un mot il y a de très bons éléments pour une réception de Foucault dès l'époque dans le livre des Ribbons qui a eu je crois la modestie l'honnêteté au lieu de faire un commentaire des textes d'essayer de reproduire en gros les champs de la réception et il y a de formidables documents me semble-dit si on peut lire comme ça deuxièmement quand vous dites épigone c'est un mot que je n'aime pas je pense que Foucault n'en est pas alors là je vais parler pour il y a bien sûr les commentateurs les commentateurs sont des épigones mais il y a des gens qui ont fait des choses avec Foucault et ça je pense c'est très important et je ne le mettrai pas dans la catégorie des épigones ce sont des gens qui ont fait avancer la science grâce à des constructions d'objets de concepts etc. qu'avec Foucault et ça ce n'est pas des épigones ce sont des chercheurs oui Jacques Ferger je me demande si une façon de répondre à la question qui est posée par la problématique de cet atelier la réception de l'ouvrage ça ne serait pas de demander à chacun d'entre nous ici on n'est pas là par hasard de témoigner de chacun de la place qu'il avait à partir des années 75 sur la réception sur la façon dont il a reçu l'ouvrage de Foucault alors j'ouvre la voie si vous pourriez vous engouffrer dans cette voie j'étais en 75 dans les années qui ont suivi à la fois avocat et universitaire et j'ai eu deux postes d'observation extrêmement intéressants sur l'ouvrage de surveiller et sur sa réception en tant qu'avocat militant et donc connaissant bien les milieux judiciaires je peux dire que les milieux judiciaires ont été totalement imperméables à l'ouvrage de Foucault seuls certains juristes militants se sont emparés de l'analyse de Foucault pour non pas faire passer le message dans les milieux judiciaires qui étaient bien incapables de le recevoir mais pour surtout se légitimer dans le travail qu'il faisait à l'intérieur du système c'est à dire que ça justifiait qu'un grand intellectuel théorise un petit peu ce qu'il sentait confusément sur les appareils dans lesquels ils travaillaient et qu'ils voulaient changer ça les a confortés un petit peu ça leur a donné un petit peu de courage pour continuer le travail entreprise c'est de cette façon là que j'ai ressenti que la réception se faisait dans les milieux judiciaires alors sur le plan universitaire c'était très curieux il m'a semblé mais j'avais qu'un poste d'observation limité que l'ouvrage de Foucault était mieux reçu que je ne l'aurais imaginé au départ à savoir que des professeurs de droit pénal et des criminologues on a cité certains d'entre eux ici ont lu très assidûment et en toute bonne foi je crois mais avec leur grille d'analyse l'ouvrage de Foucault il a été lu par beaucoup de juristes conservateurs des universités et la pensée de Foucault a été immédiatement fossilisée c'est à dire que c'est devenu un discours dans une introduction sur l'évolution des peines avec une position qui était discutable et qui était juxtaposée avec d'autres positions sans état d'arme sans analyse critique et ça n'empêchait pas ensuite que le cours de droit pénal se fasse comme il se faisait auparavant voilà mon témoignage qui est en train de se faire de droit pénal et qui est en train de se faire et qui est en train de se faire